coucou à tous on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto alors je ne sais pas si vous avez entendu parler du color book donc ce sont deux scrappeuses pascal et caroline qui ont créé un groupe facebook dans lequel elles ont donc alors je ne sais pas si ça vient d'elle ou ou pas mais bon en tout cas voilà elles ont créé ce color book qui est en fait un carnet dans lequel on va venir glisser des planches de recherche donc des espèces de nuanciers avec un exemple d'illustration à côté et donc la fée du scrap a créé un pochoir qui sert à faire ses planches de recherche voilà donc je voulais montrer au début de vidéo je vous mettrai la référence en barre d'infos si ça vous intéresse voilà moi j'ai décidé donc de partir vraiment sur un vrai vrai carnet donc je fais une une couverture assez épaisse avec du 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 calendrier voilà je vais y arriver avec des anciens calendriers donc ça fait de 2 mm d'épaisseur donc c'est déjà de la cartonnette assez épaisse parce que je voulais faire quelque chose de d'épais donc du coup j'ai découpé deux morceaux de cartonnette de 14 par 23 cm j'ai également découpé donc deux morceaux de papier aquarelle donc ici c'est du papier 200 g pourquoi j'ai pris 200 g parce que après il va falloir l'utiliser comme couverture sur la cartonnette il va falloir recouvrir la cartonnette et si c'est trop épais moi je trouve que c'est pas évident donc voilà il faut penser à ça qu'il va falloir remborder et donc ça peut être vite compliqué si c'est un papier trop épais du coup j'ai pris deux morceaux de papier aquarelle en 200 g de 19 par 28 cm et c'est ce que je suis en train de de coloriser là avec les distress oxydes donc je suis partie sur trois distress oxydes la rusty hinge qui est un orangé effet un peu rouille la seedless preserves qui est un joli violet rose comme ça et la chypte saphir qui est un bleu assez foncé voilà donc je suis partie sur ces trois couleurs là pour le fond donc ici ben comme toujours sur ma plaque en verre à côté c'est pour ça que vous voyez pas trop bien mais je pense que vous connaissez le principe je suis venu avec le pad mettre directement l'encre sur la plaque pulvériser de l'eau mélanger un peu avec le les doigts et puis après je passe ma feuille directement dessus pour faire des espèces de grosses tâches des grosses coulures voilà je sèche toujours bien entre les couches avec le hit gun et je fais ça pour chacune des trois couleurs en partant toujours de la plus claire vers la plus foncée ici j'ai utilisé un pochoir de la dernière collection des ateliers de karine donc c'est le pochoir rond ethnique et puis je viens avec mes petites mes petites mes mousses là à maquillage mes petites brosses à maquillage je viens réaliser les motifs des pochoirs donc j'en ai choisi deux un que j'ai fait avec la rusty hinge et l'autre avec la chip saphir et puis je viens en ton sur ton voilà et ensuite là avec des tampons donc j'ai essayé de rester sur des tampons de l'ancrer l'image donc ici les tampons de fonds c'est la planche zoom sur donc c'est des tampons intéressants justement pour faire les fonds voilà donc là les deux tampons que j'ai utilisé ça fait partie de cette planche là donc zoom sur de l'ancrer l'image que j'ai également tamponné en ton sur ton avec la seedless preserves et la chip saphir donc je sèche bien et ensuite voilà je vais donc recouvrir ma cartonnette avec du double face donc là c'est du double face de chez craftelier c'est le plus large je trouve que c'est bien pour les couvertures voilà après je vais utiliser mon petit outil pour couper les angles et faire les couvertures justement d'album que vous connaissez aussi voilà là avec mon donc c'est pas un plioir ça en fait c'est un petit outil à embosser pour embosser à froid donc j'utilise ça quand j'ai un papier très épais parce que mon plioir il est bien mais il est bien pour du papier assez fin là c'est déjà très épais donc du coup et comme je peux pas passer ça dans le coup de papier forcément du coup j'ai utilisé plutôt cette petite cette petite pointe à embosser pour pouvoir marquer mes pluies et ensuite bien remborder voilà donc ma couverture est nickel je décide finalement d'ajouter encore un petit peu de de détails sur mon fond donc là je pars sur la planche splash de chez graffiti girl donc c'est le même la splash 2 attendez je vérifie mais je crois que c'est la splash 2 c'est ça c'est la splash 2 donc que j'ai utilisé pour pour faire les tâches orange et là c'est je sais plus laquelle avec les croix je les ai pas laissé sorti mais c'est la save land voilà avec les croix c'est la save land donc celle là j'ai utilisé la grande croix et puis les cercles et dans la de la planche ink donc toujours de graffiti girl là je viens tamponner à la versafine noire les tâches les tâches voilà donc je vais laisser ma couverture comme ça et donc j'ai fait la même chose avec la seconde feuille pour recouvrir l'autre couverture et je préfère celle que j'ai fait en seconde donc du coup c'est celle qui va me servir de première de couverture voilà là je prends un papier craft assez épais du bloc de papier tricolore de chez action que vous connaissez aussi et ici je vais couper une bande de 16 par 14 cm et je vais la plier à 5 cm 8 cm et 11 cm dans la partie la plus longue donc dans les 16 cm pas dans les 14 dans les 16 c'est là que je viens plier à 5 8 et 11 je marque mes plis en faisant un pli montagne un pli valet et un pli montagne et puis là je vais venir avec ma ma perforatrice donc exprès pour les les disques à relier donc ici je vais venir faire mes trous donc je vous montrerai après voilà ce que ça donne donc vraiment au milieu au niveau du pli montagne en fait c'est là que je fais le perçage des trous ensuite je vais recouvrir donc les deux bords que j'ai laissé qui font du coup 5 cm à chaque fois en fait 5 cm d'un côté 5 de l'autre c'est vraiment la partie voilà mes cheveux super donc c'est vraiment la partie la plus longue donc les 5 cm de chaque côté qu'on va venir coller sur l'arrière des couvertures c'est vraiment ça qui va nous permettre de faire le lien entre les couvertures et la reliure voilà donc je veille à bien coller bord à bord c'est important parce que sinon ça fait pas propre du tout voilà vous voyez donc j'ai bien mon pli montagne qui remonte là avec le perçage des trous ici donc je prends 5 petits anneaux, 5 petits disques de chez Craftly aussi donc ce sont des disques qui font 25 mm de diamètre ensuite je vais recouvrir l'intérieur de ma couverture avec un papier de chez Action donc je vous ai montré le bloc c'est un bloc basique voilà avec un papier un peu dans les tons craft et puis ces petites croix noires dessus je trouvais que ça convenait parfaitement en fait voilà puisqu'il y avait du craft au niveau de la reliure et puis les petites croix parce que j'avais utilisé les croix au niveau des tampons voilà donc même chose j'ai découpé deux morceaux donc de 22,8 cm par 13,8 cm là ça a failli être le drame j'avais ma fille à côté et j'ai failli faire une grosse boulette j'ai le double face qui s'est collé c'était pas prévu dans le menu mais bon j'ai réussi à réparer donc ça va voilà donc les deux couvertures intérieures sont terminées les couvertures extérieures c'est bon aussi alors j'ai envie de rajouter un petit peu de blanc parce que je trouve que finalement j'ai vraiment fortement coloré mes couvertures il y avait longtemps que je n'avais pas coloré autant celles qui me connaissent ouais elles se disent oula Céline elle revient à ses premières amours là voilà donc ici j'ai utilisé le pochoir croix toujours de chez graffiti girl et avec de la pâte de texture blanche en fait je viens je viens faire les croix les moyennes croix on va dire de ce pochoir et ça me permet d'apporter un peu de blanc en fait à ma création c'est léger hein mais voilà ça m'apporte un peu de blanc quand même je passe donc tout ça ici je me suis tamponné donc pas mal de tampons de l'encre et l'image aussi donc là la jeune femme c'est l'artiste donc c'est une toute petite planche de l'encre et l'image et j'ai utilisé pas mal de tampons de la planche l'atelier et les feuillages et fleurs que vous voyez c'est la planche feuillage d'hiver que j'ai utilisé que j'aime beaucoup beaucoup de l'encre et l'image au niveau de la colorisation étant donné que mon fond était hyper chargé en couleurs franchement je savais pas trop sur quoi partir et je voulais pas faire une colorisation enfin je voulais pas laisser mes tampons comme ça vierge blanc ça aurait vraiment pas fait terrible quoi donc il fallait que j'apporte un peu de couleur mais que ça fasse pas trop non plus carnaval quoi alors du coup je suis partie sur ma planche ma planche ma palette d'aquarelle prima la shimmering light vous voyez donc là j'ai le nuancier dans les mains et donc pour coloriser la peau de cette jeune femme j'ai utilisé le chandelier donc la couleur chandelier donc c'est un argenté vraiment très 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 clair donc ça lui fait une peau blanche mais voilà moi je voulais de toute façon pas spécialement faire une peau rosée voilà ça m'intéressait pas vu que j'aime bien faire des trucs un peu un peu qui sortent de l'ordinaire on va dire ça comme ça donc j'utilise également la couleur disco de la planche de la planche j'en veux à cette planche de la palette et je crois que j'ai aussi utilisé la copperd donc c'est la couleur un peu orangé assez pétant là voilà au niveau de ses cheveux j'ai utilisé la gold c'est vraiment un doré j'ai utilisé aussi un petit peu la couleur des couleurs champagne donc c'est ce marronné un petit peu là alors toutes les couleurs sont irisées donc là ça se voit pas à l'écran mais toutes les couleurs sont irisées ça fait vraiment très très joli cette première fleur je vais la faire aussi avec la gold donc de la même couleur que la chevelure donc là avec ces aquarelles là moi j'arrive pas à faire de dégradés je sais pas si vous vous y arrivez si c'est une palette que vous utilisez si vous arrivez à faire des dégradés avec ces aquarelles là mais je pense pas qu'avec des aquarelles irisées comme ça on puisse faire des dégradés voyez on voit bien le brillant donc j'aime beaucoup voilà je vous passe un peu le reste de la colorisation vous voyez là globalement ce que j'ai fait donc j'ai rajouté quelques motifs colorisés avec aussi les distress notamment la chip de saphir donc la bleue et puis la acide laisse préserve la violet rose voilà parce que je voulais qu'il y ait quand même un petit peu de cette couleur là dans mes embellissements ici j'ai utilisé deux planches de tampon Alphabet donc une de chez Shoe & Flower qui s'appelle Alphabet qui s'appelle Alphabet est-ce que j'ai le nom de la collection ? c'était la collection couleur océan et l'autre c'est une planche de chez Comptoir du Scrap c'est la planche tampon Alphabet Marin voilà alors au départ j'avais dans l'idée de faire un amas d'embellissement en bas à droite et un autre petit amas d'embellissement en haut à gauche bon vous verrez que bah j'ai pas du tout fait ça oh forcément j'ai toujours une idée en tête et en fait je change au cours de la réalisation du truc je change voilà ma petite artiste je vais la mettre un peu au milieu voilà parce que c'est quand même elle qui est un peu la star on va dire je vais mettre quelques embellissements en 3D pour apporter un peu de volume et que ça soit pas tout plaqué comme ça sur la couverture sinon ça va faire trop lourd déjà que c'est lourd parce que c'est très coloré donc voilà il faut essayer d'alléger un peu ça quand même alors ici je décide de coller le cas de Colorbook sur ma fleur parce que j'avais dans l'idée de faire cet amas d'embellissement en haut à gauche qui finalement ne sera plus là après donc j'ai un peu collé je trouve un peu trop mes lettres normalement ça aurait dû être nickel puisque il y avait ces embellissements à gauche sauf que là du coup on va avoir l'impression après que c'est un petit peu trop collé bon c'est un détail on va dire je suis un peu tatillonne pour le coup mais vous verrez à la fin ça me convient comme ça mais bon voilà donc j'hésite pas à couper certains des embellissements pour que ça puisse passer là où j'ai décidé de les mettre et puis je me laisse comme ça je me laisse porter et puis je voilà je viens je viens décorer cette couverture voilà un petit peu un petit peu au feeling quoi c'était pas forcément ce que j'avais en tête au départ donc ça je vais le mettre aussi en 3d il y aura quelques petites choses encore comme ça en 3d voilà donc ce feuillage qui devait être là bas ben finalement il va pas être là bas et je vais dépiauter ce feuillage pour en mettre des petits morceaux de ci de là pour en rajouter en fait et je vais finalement n'avoir qu'un seul amas d'embellissement ce sera en bas à droite du coup je rajoute vous voyez des feuillages des morceaux de feuillage on va dire que j'ai coupé et puis je colle que la base je colle pas les pointes des pétales parce que des pétales des feuilles pardon parce que je veux donner cet effet aussi un peu de relief de volume voilà que ce soit pas complètement plaqué sur sur la couverture j'aime pas du tout ça quand tout est plaqué j'ai besoin d'apporter du volume je trouve ça tellement plus joli tellement plus harmonieux que pour moi c'est très important vous voyez je vais même soulever comme ça le et des fois je prends même un cure-dent et puis je viens enrouler un petit peu les pointes des feuilles et je trouve que ça fait vachement plus naturel c'est... enfin voilà celui-là j'arrive pas à le mettre où je veux du coup il va finir en haut voilà comme ça ça m'apporte aussi une petite touche de feuilles en haut ça me voit très bien aussi mais bon vous voyez mon mot color book moi je trouve que du coup ça fait peut-être un peu trop coller les lettres j'aurais pu me permettre de les décaler un peu à gauche mais voilà comme l'idée de départ c'était de mettre quelque chose du côté gauche bon bah c'est tout j'avais déjà collé là je pouvais plus tout décoller puis la taquigu ça colle du tonnerre ça donc voilà et je rajoute encore par ci par là les feuillages et là ça me plaît plus un petit coup de mousse 3D voilà un peu de posca sur les embellissements parce que je ne l'avais pas fait avant et chose que je fais rarement parce que je trouvais que c'était déjà bien chargé je n'ai pas mis de fil doré ni de ce cas parce que ben il y avait déjà du doré dans la colorisation aux aquarelles voilà donc je trouvais que c'était très bien comme ça voilà pour ce petit color book donc ben j'espère que ça vous aura plu que ça vous aura donné des idées pour vous en réaliser un je vous mets en barre d'infos le lien vers le groupe de Pascal et Caroline le groupe Facebook si ça vous intéresse hein et puis le lien du pochoir voilà je vous souhaite une très bonne journée et on se retrouve très vite pour un prochain tuto bye 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 merci 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 merci